... Mathieu, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Caen, pour les courses de trop qui ont lieu ici. Vous êtes un jockey professionnel depuis un petit moment. Vous avez quel âge, tout d'abord, Mathieu ? Moi, j'ai 25 ans. J'ai débuté à l'âge de 16 ans. Je suis passé professionnel assez rapidement, au bout de deux ans, soit 58 heures pour le procéder. Ça se passe plutôt bien. Je travaille avec mon père et ma mère en famille. C'est un des choix à nous. Je suis appelé aussi un peu pour l'extérieur. Je trouve que ça dure. Vous êtes issu du monde du cheval. Vous avez toujours voulu faire ce métier-là ? Ou vous aviez autre chose auparavant ? Oui, forcément. Mon père étant entraîneur depuis tout petit, je suis dedans. C'est une passion et j'ai repris l'affaire familiale avec mes parents. Donc, vous êtes à la fois jockey et également entraîneur ? Oui, entraîneur propriétaire et également jockey. D'accord. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais faire ce métier-là ? Depuis tout jeune. Et puis, à 16 ans, on a le droit de courir en course. Donc, dès 16 ans, j'ai pris ma licence et je suis partie. Alors, vous avez fait une formation, vous êtes allé dans une école de jockey ? Oui, c'est deux ans. Deux ans d'apprentissage dans une école de jockey. C'était où ? À Laval. À Laval. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté ces deux années par rapport à ce que vous étiez chez vous ? Il y a des choses différentes ? Vous avez appris quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend exactement dans une école de jockey ? Il y a les matières normales. Après, il y a un petit peu de discipline, un petit peu de pratique. Mais la pratique, c'est surtout chez le maître d'apprentissage. Donc, après, voilà, c'est l'expérience accumulée petit à petit, quoi. Alors, le maître d'apprentissage, c'était votre papa ? Voilà. D'accord. Alors, vous avez combien de victoires pour l'instant ? J'en ai entre 530 et 540. Je ne sais plus exactement. D'accord. Alors, vous faites du montée et de l'athlée puisque vous étiez tout à l'heure à une course de montée. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire d'abord du montée ? Pour être jockey, déjà, il ne faut pas être trop lourd. Il faut être assez sportif quand même. Et puis, après, voilà, c'est surtout le choc qui fait la différence. Et pour être un bon jockey, il faut garder son sang froid et ne pas paniquer. D'accord. Alors, au début, vous avez monté en course. Ce n'est pas un petit peu impressionnant de se retrouver avec une douzaine de chevaux, des cavaliers ou des jockeys de qualité comme ça ? Ça ne fait pas peur au départ ? Peur, non. Non. Mais c'est sûr que c'est impressionnant. Impressionnant ? Quand on regarde de la télé et du bord du piste et qu'on arrive à 16 ans, qu'on est avec le numéro 1, oui, c'est impressionnant. Alors, la première course, vous l'avez courue où ça ? J'ai couru à Vincennes. J'ai débuté à Vincennes sur une disqualification. Ça s'est mal passé. Alors, sinon, là, vous êtes très, très loin de la fin de votre carrière. Parce que j'imagine qu'à la fin de votre carrière, par contre, vous aimeriez être entraîneur aussi comme votre papa ? Ben voilà, là, je suis un petit peu entraîneur aussi parce qu'on travaille ensemble. Mais oui, oui. Pour l'instant, je suis jeune. Donc, on privilégie les courses. Mais après, forcément, on privilégiera l'entraînement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme objectif ? Vous avez gagné de grandes courses, j'imagine. Vous avez l'objectif, avant, de gagner un jour le Cornulier ou le Prix d'Amérique, des courses comme ça ? Ou finalement, vous vous dites, on verra bien ce que l'avenir nous dira ? Voilà. Déjà, premièrement, c'est ça. Après, l'objectif, c'est que l'entreprise et les chevaux de l'écurie continuent de bien tourner, avoir des bons chevaux, bien s'en occuper. Et forcément, quand on a des chevaux capables de jouer à les groupes et de les gagner, c'est formidable. Donc, c'est sûr que le Cornulier et le Prix d'Amérique se fait rêver. Mais on n'en demandera pas autant. Alors, quelles sont les difficultés pour être joqué ? Parce qu'on voit que les courses, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Vous êtes obligé de faire plusieurs courses dans la journée. Des fois, vous faites deux réunions. Il faut avoir une condition physique, j'imagine, extraordinaire. Il faut être dedans. C'est vrai que le mieux, c'est qu'il faut être régulièrement, 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 pour être le plus compétitif possible. Est-ce que vous avez un entraînement physique spécifique ? Est-ce que vous faites du sport en dehors de votre activité ? Pas assez. C'est vrai qu'on entraîne plus les chevaux que nous. On devrait en faire. On n'en fait pas assez. Il y a un suivi médical quand on est joqué, enfin, un joqué professionnel comme vous qui court autant ? Il y a des visites médicales, mais pas énormes. On pourrait s'entraîner plus qu'on le fait comme un vrai sportif. D'accord. Parce que là, c'est véritablement un métier de sportif. Parce qu'il faut quand même avoir des jambes, des bras pour tenir sur un cheval. Et là, vous avez pratiqué des fois d'autres sports ? Ou pas vraiment ? Pas plus que ça. Pour s'appier, quoi. Non, non, pas plus que ça. Vous n'avez pas le temps, de toute façon. Eh bien, très bien. Je vous remercie énormément. Merci. 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 Merci.